Alors, bienvenue tout le monde. Merci d'être présent dans cet quatrième atelier que j'anime. C'est un atelier, comme vous le savez, de mise en forme physique, mais aussi spirituelle. Avant de commencer, je veux vous donner la bienvenue. J'espère que vous êtes assis confortablement. Moi, je prends un petit café pendant que j'anime cet atelier-là. J'espère que vous faites de même, un verre d'eau, peu importe. C'est important. Je tiens à féliciter les gens qui sont en direct le dimanche matin à 9h. Ce n'est pas tout le monde qui est nécessairement disponible ou qui investit en eux pour pouvoir être disponible à 9h le matin. Alors, je vous félicite gravement. Sur la rediffusion, tant mieux. Investir en soi, c'est important. On investit tellement dans plusieurs choses extérieures à nous, que ce soit à nos enfants, que ce soit dans du matériel, une voiture, une maison. Mais c'est très rare qu'on met du temps, de l'argent et même de l'énergie pour investir en soi. Alors, je vous félicite grandement. Pour commencer, vous voyez souvent peut-être la petite fumée passer en ailleurs de moi. Il y a plusieurs personnes qui me mentionnaient c'était quoi un petit peu cette fumée-là. Je vais juste partager mon écran. Moi, j'adore l'enceint. J'adore l'enceint. J'ai une petite enceint ici, des petits cubes d'enceint à la rose. Je trouve ça super intéressant. Pour moi, l'enceint, c'est important parce que d'un, ça élimine plein d'odeurs de la maison, que ce soit la nourriture, qu'on fait cuire des aliments, tout ça. Mais aussi, ça fait calmer beaucoup mon mental. Vous savez qu'on vit dans une société où le mental, l'ego est vraiment utilisé de façon assez élevée. Pour moi, je trouve qu'on est trop dans le mental et pas assez dans le cœur. Dans le fond, des petits trucs comme ça, moi, l'enceint, ça me permet de me recentrer dans mon cœur. Je vais le mettre dans le portail. C'est quoi l'enceint? C'est un petit enceint que j'achète sous forme de boîte. Ça allume super facilement. C'est simple. Puis l'odeur, elle reste, même si c'est une odeur qui est vraiment pas intense non plus. J'ai des gens aussi qui me demandent tout le temps, genre mon café. Moi, je suis un amateur de café. Comment je fais mon café? Moi, j'ai toujours une cafetière italienne. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Avant, j'étais beaucoup avec des cups, un espresso et compagnie. Sauf que là, j'ai décidé de faire ma part pour l'environnement. J'ai découvert les cafetières italiennes. Dans le fond, je me suis rendu compte. Oui, c'est un petit peu plus d'ouvrage. Oui, c'est un petit peu plus salaud dans le sens que pour nettoyer ça, il y a aussi du résidu de café aussi pour jeter. Je me suis rendu compte que le café était meilleur. Et aussi, vous le savez, ce n'est pas la destination qui est important, c'est le chemin. Le processus de faire quelque chose est super important. L'énergie qu'on met dans quelque chose qu'on crée, comme le café par exemple, dans le fond, c'est super important. Je vais repartager mon écran. Attendez-moi un instant. Aujourd'hui, quatrième atelier, comme je vous ai mentionné. Dans le fond, je suis très content. Dans le fond, aujourd'hui, on va avoir un invité à 9h30, c'est mon ami Nathalielle, qui est un spécialiste de la respiration. Moi, je crois beaucoup la respiration. C'est quelque chose de super important, oui, dans la méditation, mais au quotidien. Dans le fond, Nathalielle va nous faire un atelier de breathwork pour débutants, parce que je ne savais pas nécessairement c'est quoi vos expériences que vous avez au niveau de la respiration et du breathwork. Si vous aimez ça, écrivez-moi. Dans le fond, Nathalielle pourrait revenir dans le courant de l'année pour pouvoir faire quelque chose de plus intense, plus approprié par rapport à nos besoins. Fait que gênez-vous pas. La prochaine atelier, dans le fond, c'est avec le 13 novembre, parce que je pars en voyage. Je reviens d'un magnifique voyage en Jamaïque avec un groupe exceptionnel. Cette semaine, j'étais à Rivière-deux, pas à Rivière-deux, mais j'étais à Bévie. Puis, dans le fond, la semaine prochaine, demain, je pars avec un autre groupe au Mexique. Fait que je ne pourrais pas être présent le dimanche prochain. Fait que c'est le 13 prochain, puis le 13 novembre prochain. Puis j'aimerais ça, genre, j'ai deux conférenciers que j'aimerais faire venir. Je ne sais pas si ça va être les deux ou juste un. Je suis en train de négocier ça présentement. Soit une personne qui est spécialisée dans le yoga ou une autre dans la nutrition. Vous savez, c'est important de tout ce qu'on met dans notre organisme. C'est vraiment important. Je veux dire, les gens qui connaissent un peu l'automobile, on met souvent du super dans notre char de sport parce que ça prend ça pour pouvoir avoir, oui, une belle performance, mais aussi conserver le moteur fonctionnel puis aussi longtemps. Fait que c'est la même chose pour notre corps. Faut mettre des bons aliments, faut connaître aussi des techniques aussi qui sont mieux que d'autres aussi. Fait que dans le fond, j'ai une amie qui est spécialisée dans la nutrition. Fait qu'un ou l'autre, ou peut-être même les deux, si je suis capable de négocier pour recevoir ces deux personnes-là. Les autres, comme je disais, les autres ateliers, le 13, qui est dans le fond, on saute une semaine, le 20 novembre, le 27, puis après ça, le 11 décembre, il va y avoir une pause pour Noël, puis je vais vous envoyer un autre calendrier immédiatement après. Je veux vous sauter aussi joyeuse à Halloween. Il y a des gens qui ont fait ça hier, officiellement c'est le 31, c'est demain. Fait que moi, je m'amuse beaucoup à chaque fois qu'il y a des gens qui me parlent de l'Halloween, je m'amuse beaucoup à dire que, bien moi, je ne me déguise pas parce que je me suis déguisé toute ma vie, j'ai mis un masque toute ma vie pour rentrer dans le moule, pour faire pareil comme les autres, pour être aimé et reconnu. Fait que moi, je leur dis quand les gens me disent, ah Hugo, en quoi tu te déguises cette année dans un party d'Halloween? Je leur dis tout le temps, lequel des masques que tu veux je mette? Fait que je m'amuse beaucoup là-dessus. Puis de votre côté, peu importe si vous avez fêté l'Halloween ou pas, bien moi, je vous conseille que, tu sais, bon, après l'Halloween, mais tout le temps, genre évitez de mettre un masque ou de créer un personnage, d'être vous-même, c'est important. Puis c'est dur d'être soi-même, c'est dur, je comprends ça, mais des fois c'est même souffrant. Mais tu sais, la voie vers la réussite, puis le bonheur, puis être heureux passe par toujours être soi-même en éliminant tous les masques, les croyances limitantes, tout ce qu'on a appris qui nous empêche d'être vraiment nous-mêmes. Alors je vous encourage fortement. Fait que c'est une petite blague, mais je vous souhaite quand même un joyeuse Halloween. Ça n'a pas été fêté, genre hier. Puis si vous avez des enfants, bien c'est une fête magnifique. Si vous avez des jeunes enfants, c'est toujours plaisir de voir le sourire puis l'éveillement dans les yeux de nos enfants, c'est toujours passionnant. On va y aller avec la méditation, puis c'est à 9h30, ça va être mon conférencier, qui va nous parler de la respiration. Fait que dans le fond, c'est la méditation. Vous le savez, je fais toujours une méditation à tous les matins. Ça fait partie de ma routine matinale. À chaque fois que je me lève le matin, je me lève toujours une heure avant tout le monde. Le fameux American Morning, ou genre en français, tout se joue avant 8h. Un livre exceptionnel que j'ai lu, qui a changé ma vie. Alors je commence toujours par la méditation. Fait que je vais vous inviter à vous asseoir confortablement. Je vais démarrer la musique pendant ce temps-là. Je vais juste m'assurer que je partage avec le son la technologie. Même si je travaille en informatique, au quotidien, des fois, on fait des erreurs. Si vous n'entendez pas le son, vous pouvez m'écrire directement dans le chat. Je vais pouvoir le voir immédiatement. Bienvenue à toi. Bienvenue dans cette méditation et guidée. Premièrement, je t'invite à t'installer confortablement dans un emplacement de ton choix. Ça peut être sur ton fauteuil préféré, sur un tapis de yoga, ou tout simplement dans ton lit. C'est important que tu sois merveilleusement bien. Tout au long de cette méditation, je vais t'inviter à prendre de bonnes et de grandes respirations. Je t'invite à toujours inspirer par le nez et toujours expirer par la bouche. Tu le sais, la respiration est l'athlée pour une bonne méditation, mais dans la vie de tous les jours. Prends le temps de toujours bien respirer. On inspire. On inspire. Et on expire doucement. lentement. On inspire à nouveau. Et on expire lentement. On inspire une dernière fois. Et on expire tranquillement et doucement. Maintenant, toujours en respirant profondément. Je t'invite à accueillir toutes les pensées qui circulent dans ta tête. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Tu le sais, tout peut attendre. L'important, c'est ton bien-être. On inspire. Et on expire tranquillement et doucement. Je te félicite. Tu es très bon. Tu peux être fier de toi. N'oublie pas que tu es un être extraordinaire. extraordinaire. On inspire. Et on expire. On expire. On expire. Et on expire lentement. encore une fois lentement et tranquillement. dans cette méditation. Je t'invite à demander la présence. de tous tes guides qui t'accompagnent au quotidien. Je t'invite à avoir de la gratitude pour leur présence dans cette méditation. mais aussi au quotidien. Dans ta vie de tous les jours. On inspire. On expire. Et on expire. Toujours en respirant profondément. Comme tu sais si bien le faire. Je t'invite à visualiser un magnifique canal de lumière qui part de tes pieds et qui pénètre en toi, qui fait tout le long de ton corps jusqu'à ta tête. Je t'invite à chaque inspiration de monter dans ce magnifique canal et à chaque expiration de descendre tranquillement dans celui-ci jusqu'à tes pieds. On expire. On expire. On expire. On expire. On expire à nouveau. On expire tranquillement et doucement. On expire. On expire lentement. On expire lentement. toujours en respirant profondément et en montant dans le canal de lumière et en redescendant dans celui-ci. Je t'invite à chaque expiration de continuer ta descente dans la terre. Si tu es capable, tu peux visualiser de belles et de grosses racines d'arbres pénétrer le sol afin de t'enraciner dans le ici et le maintenant. On inspire et on expire doucement. Si tu es capable, tu peux descendre vraiment profondément dans le sol jusqu'au noyau de la terre. Continue de respirer profondément dans le canal de lumière. Continue de t'arraciner doucement dans le sol. Mais maintenant, à chaque inspiration, imagine que tu continues et tu montes dans le ciel et tu redescends doucement. On inspire et on expire doucement. continue de bien respirer. Continue de bien respirer. Maintenant, essaie de visualiser une belle lumière rouge qui t'enrobe doucement et qui se concentre dans le bas de ton ventre. On inspire et on expire doucement. et on expire doucement et tranquillement. on expire lentement. continue à bien respirer et à visualiser cette magnifique lumière rouge c'était une lumière de guérison pour te aider à guérir toutes tes blessures qui t'empêches de réaliser ce que tu désires dans ta vie c'est une magnifique lumière qui va t'aider dans ton quotidien à prendre les bonnes décisions pour éviter de vivre avec tes pulsions et tes émotions on inspire et on expire doucement maintenant pour terminer cette magnifique méditation je t'invite à afficher ton plus beau sourire et à avoir de la gratitude pour toutes les belles choses que tu as dans ta vie on donne trop souvent de l'importance à ce que nous n'avons pas on a perdu prends le temps de voir tout ce que tu as dans ta vie la nourriture la nourriture que tu as au quotidien le toit que tu as pour te loger ton travail les gens autour de toi le matériel que tu as peu importe tu es un être rempli de richesses ne l'oublie pas toujours en respirant profondément je t'invite à avoir une intention dans ta journée aujourd'hui un but, un objectif ça peut être quelque chose de précis ou tout simplement d'être heureux on inspire on expire lentement on inspire on inspire et on expire lentement on inspire on expire à nouveau et on expire doucement maintenant quand tu es prêt mais uniquement quand tu es prêt car n'oublie pas c'est ton moment à toi tu peux commencer à bouger les mains les doigts tranquillement toujours en prenant de bonnes et magnifiques respirations tu peux commencer à bouger le cou la tête les bras les pieds les pieds les jambes les jambes et quand tu es prêt tu peux reprendre conscience et réouvrir les yeux continue continue de bien respirer tout au long de cette méditation de cet atelier mais aussi dans tous les moments de ta vie je te félicite je te félicite d'avoir pris le temps de prendre le temps de prendre le temps et je te souhaite la plus belle des journées du monde rebonjour tout le monde je ne sais pas si vous êtes endormi souvent j'ai des gens qui surtout les gens qui sont dans leur lit souvent dans le fond ils ont la difficulté à reprendre conscience et c'est tout à fait normal et c'est correct il n'y a pas nécessairement de bonne ou mauvaise façon le travail se fait de toute façon même quand on s'endort à notre tube conscient écoute on est rendu au moment où j'ai mon invité Nathalie Bélanger qui va se connecter alors je vais le faire je vais l'inviter immédiatement à rentrer dans la discussion Bonjour est-ce que tu es là Nathalie ce ne sera pas long il va se connecter la technologie on peut faire beaucoup de choses avec la technologie mais des fois Bonjour comment ça va ? Hey ça va bien toi ? ça va super bien je suis content de te voir ce matin j'ai parlé aux gens que je dis tout le temps dans mes ateliers que la respiration c'est la clé oui au quotidien que ce soit une méditation ou dans le brouhaha de la vie alors je suis vraiment content que tu sois là Nathalie puis j'aimerais ça avant de commencer à parler de à faire directement l'atelier de respiration j'aime ça quand tu me parles un petit peu plus de toi parce que je trouve tellement que les gens ont des beaux parcours de vie c'est toujours pour être inspiré soi-même faut être inspirant soi-même faut être inspiré j'aime bien ça genre parler un peu des parcours de vie des gens alors je te laisse un peu la parole qui est ce personnage qu'on a aujourd'hui ? Ben bonjour moi c'est Nathaniel comme Hugo m'a présenté c'est un plaisir d'être là aujourd'hui moi je suis un passionné de la vie j'ai toujours été quelqu'un de très dynamique très intense mais à travers l'adolescence j'ai un parcours difficile avec la consommation puis justement la respiration ça m'a énormément aidé j'ai eu mon premier atelier de respiration continue qui a duré vraiment longtemps c'est un atelier un peu comme le rebirth pour les gens qui connaissent on pourra en parler plus tantôt puis j'ai vraiment pu me permettre de complètement me libérer de mon passé puis d'être totalement dans le présent ça a été la première fois de ma vie que je me suis senti dans mon corps ça a été tellement puissant comme événement puis après ça ça m'a aidé dans mon cheminement à complètement me débarrasser de la consommation pour pouvoir amener aussi la spiritualité j'ai vu dans le début comme du zoom ici c'est pour l'activité physique mais la spiritualité aussi puis plus j'avance plus je me rends compte que c'est quelque chose qui me manquait le côté d'avoir foi quelque chose de plus grand qui soit un peu d'avoir foi que tu sais les gens sont bons qu'il y a de l'amour toutes ces choses-là donc moi c'est vraiment ce qui m'a amené à vouloir enseigner aux gens comment respirer mais aussi découvrir quel exercice qui peut amener soit plus d'énergie de la détente relaxer de la présence d'esprit puis après ça bien on peut même libérer au niveau cellulaire des traumas Juste avant genre je trouve ça super intéressant ce que tu as mentionné est-ce que tu penses moi je le crois beaucoup tu sais quand on n'est pas connecté avec son soi intérieur peu importe ou on est beaucoup dans les apparences on n'est pas capable d'être notre priorité notre propre source d'amour ou de bonheur et de bonheur plutôt moi je crois beaucoup qu'on comble vide puis on comble vide avec des choses faciles à comprendre comme le sexe l'alcool la drogue est-ce que tu penses que dans le fond dans ton parcours de vie vu que tu étais probablement déconnecté de ton toit intérieur tu recherchais genre à combler ça avec des choses extérieures dont exemple la consommation ah oui c'est sûr c'est sûr que ça a été ça j'avais pas vraiment d'amis que j'étais plus jeune j'étais comme un peu le weirdo je me suis toujours senti comme un extraterrestre le mouton noir peut-être un peu plus ouais mouton noir mouton noir mouton noir extraterrestre vraiment comme à part tu sais j'étais quelqu'un de très bon académiquement mais j'avais une énergie peut-être qui prenait beaucoup de place puis là à force d'avancer je n'avais toujours pas d'amis puis au secondaire ben la drogue ça a été une façon de me monter une espèce de personnage comme cool là à travers ça ben j'ai continué de consommer parce que ce vide là il était présent j'étais incapable d'être seul dès que j'étais seul en grandissant en étant adolescent ben j'allais fumer du pot dehors je buvais de l'alcool puis même à l'école donc là ça a été un parcours assez assez atypique mais en même temps c'est sûr que c'était une quête de justement remplir ce vide là qui finalement ne se remplit jamais puis qu'on dirait qu'il fait juste tout le temps grossir ben je trouve ça super intéressant puis je vais t'inviter vraiment à une entrevue là qu'on va prendre plus de temps de parler de ton parcours parce que moi dans ma clientèle on parle beaucoup de combler le vide puis souvent les gens ont de la difficulté à comprendre puis ça va loin de combler le vide là on parle de choses facile à comprendre comme la drogue des choses comme ça mais souvent ça peut être le travail aussi c'est aussi dans les relations c'est dans plusieurs choses qui est plus difficile à comprendre la nourriture ben la nourriture effectivement j'ai des gens qui sont workolic dans le fond ils pensent souvent c'est ça ils comblent le vide dans des choses extérieures comme le travail nos relations aussi notre conjoint je vais te réinviter pour qu'on discute de ça c'est un sujet qui me passionne beaucoup puis dans le fond maintenant genre t'as découvert la respiration tu t'es retrouvé ouais et là maintenant c'est ça que tu fais là tu gagnes ta vie avec ces techniques là ouais exactement moi j'accompagne les gens à vraiment reconnecter avec la respiration mais pour moi reconnecter avec la respiration c'est aussi laisser l'espace à sortir de sa tête donc reconnecter avec son soin intérieur mais reconnecter aussi avec son corps parce que souvent tu sais on va tout le temps être en train de mentaliser les choses c'est comme là on discute c'est super intéressant puis même quand je vais l'expliquer les gens vont être genre ok ça a l'envers l'air nice mais tant qu'on l'a pas filé d'être vraiment pleinement dans son corps il y en a ça va être par le sport il y en a ça va être par la méditation moi je trouve que la respiration active comme que je la montre c'est comme une espèce de méditation mais plus active c'est une façon vraiment de reconnecter avec son corps puis même après ça je pourrais embarquer dans le côté plus scientifique mais quand on a une respiration plus active ou qu'on modifie notre façon de respirer ça va même modifier la façon que le sang circule dans le corps puis ça va faire en sorte qu'il y a moins de sang qui se rend au néocortex fait que c'est pour ça que les gens quand ils respirent un moment on dirait qu'ils s'abandonnent pleinement à ça ils sentent que genre wow je pensais plus pantoute que j'en donne un état de genre méditation mais tant qu'à moi c'est pour les gens qui commencent souvent dans ce domaine là je trouve que de les faire respirer de façon plus connectée puis juste connectée à la respiration après une quinzaine de minutes on se rend compte que wow j'étais complètement présent puis plus on respire super intéressant j'ai une question par exemple tu sais je connais je connais mon auditoire ok fait que tu as dit quelque chose de super intéressant c'est que quand on fait une méditation c'est sûr que tu sais même si c'est guidé c'est difficile de faire taire leur mental quand même ça prend de la pratique ça prend du in puis du out ça veut dire qu'il y a une pensée qui vient bon tu l'élimines puis ça arrive souvent tu sais moi je médite le matin quasiment à deux heures normalement puis tu sais il y a du in puis du out qui vient dans le sens il faut que je sois dans le moment présent c'est important c'est quand même plus difficile pour les gens qui commencent quand tu disais c'est comme une méditation active parce que moi je prône beaucoup aussi la méditation en marchant c'est-à-dire que tu fais quelque chose parce que c'est plus facile selon moi pour les gens qui sont hyper actifs les gens qui sont beaucoup habitués dans leur mental de se reconnecter à leur souhait est-ce que dans le fond tes techniques de respiration pour les gens qui sont un peu hyper actifs qui ont de la difficulté à faire faire leur mental en mettant quelque chose d'actif ça les aide ben clairement parce que tu sais de se concentrer absolument tu sais là mettons qu'on respire en fait qu'on médite on essaye de juste rien faire mais là la respiration c'est qu'on se concentre à faire de quoi fait que tu sais de se concentrer à faire de quoi puis pleinement s'abandonner dans la respiration d'être pleinement conscient de la respiration même quand tu as dit tu sais la méditation en marchant j'adore ça faire ça moi de juste être capable de contempler ce qui se passe à l'entour de nous puis de vraiment pour plus pratiquer à faire ça tu sais en regardant des magazines ou en regardant tu sais des choses proches de nous en essayant vraiment de juste être l'observateur sans essayer de se dire ok ça c'est rouge ça c'est beau ça c'est laid c'est telle forme tu sais de vraiment juste être là puis d'être présent tu sais puis en force de faire l'exercice de respiration puis plus on s'abandonne à l'exercice à se laisser comme porter par la respiration il vient qu'à un moment on dirait que c'est la respiration qui nous respire on dirait que c'est plus nous nécessairement on n'a même plus besoin de mettre l'attention sur la respiration on dirait que c'est la respiration qui fait le travail puis on se laisse bercer puis là on s'écoute respirer on sent les sensations puis là on se rend compte tu sais des fois ça peut peut-être durer 2-3 minutes puis après 2-3 minutes on revoit une pensée qui repope on fait 2-3 minutes je pensais plus mais à force de le faire moi mon mental des fois il faut même que je me force à le stimuler parce que moi je suis tellement dans mon corps que je suis tellement présent qu'à cette heure mon mental il me sert plus il n'est plus une barrière je l'utilise juste pour réfléchir aux choses qui sont importantes quand je me dépose ton mental c'est pas estlard de ton mental dans le fond c'est toi qui utilises le mental c'est pas l'inverse c'est souvent les gens c'est le mental qui contrôle tout tandis que tu l'utilises ok dans les moments où tu en as besoin effectivement je dis ça en blague souvent moi j'ai des entreprises mon mental est utile quand je fais de la comptabilité c'est ça c'est ça il y a d'autres moments dans le fond c'est pas nécessairement important mais c'est lui il faut pas qu'il me contrôle on va y aller directement avec ton atelier mon ami mais j'aimerais ça si on a jasé un petit peu avant l'atelier j'aimerais ça te faire venir dans une entrevue dans le fond on va avoir juste ça on peut parler pendant une heure si on veut c'est dédié à toi puis au sujet qu'on va vouloir mettre de l'avant-plan ah ben oui on en reparlera après les gens peut-être soyez vigilants je vais communiquer pour faire une entrevue dédiée avec mon invité alors je te laisse la parole moi je vais couper mon micro et aussi ma caméra pour bien me concentrer je fais l'exercice moi aussi avec toi alors on se reparle tout à l'heure mon ami est-ce qu'on peut juste vérifier une chose si je suis capable de partager le son ? juste de me permettre de partager l'écran normalement ça devrait être bon regarde de toute façon si ça fonctionne pas tu me le diras je vais tout est coché comme il le faut si ça marche pas je vais t'écrire je vais revenir puis je vais te le dire parfait à tantôt mon ami à tantôt merci beaucoup yeah je suis vraiment content aujourd'hui d'être avec vous et de vous partager cet exercice de breathwork souvent on va dire breathwork pour parler de la respiration et d'un travail parce que comparé à la méditation on s'abandonne pas simplement dans le moment présent il faut faire un exercice il faut faire un petit travail de respiration l'exercice c'est souvent des respirations continues donc aucune pause entre l'inspiration et l'expiration on vient vraiment exagérer la manière qu'on respire donc on va prendre le temps aujourd'hui de se déposer principe super simple de breathwork pour se déposer pleinement et ralentir au maximum il faut expirer plus longtemps qu'on inspire donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va inspirer par le nez et expirer par la bouche la meilleure que je fonctionne c'est que je vais mettre une musique et à chaque fin de chanson je vais vous inviter dans un décompte de soit 10 ou 5 secondes à pleinement inspirer ou expirer on va faire des rétentions donc super important on inspire par le nez on expire par la bouche en continu puis vers la fin de la chanson n'essayez pas de deviner quand que je vais le faire laissez-vous simplement guider par ce que je vais dire et on va faire une rétention soit poumons pleins ou poumons vides vous allez voir la différence la rétention quand on a les poumons vides et poumons pleins c'est très différent je vais également vous guider dans des visualisations probablement aussi de la vocalise le premier round j'avais fait ça des rounds le premier cycle de respiration on va faire des après l'inspiration donc inspirer par le nez comme ça puis on va le faire plusieurs fois puis encore là si c'est disponible pour vous si vous êtes dans un endroit qu'il ne faut pas trop faire de bruit c'est correct on ne le fait pas mais je vous le recommande de vraiment se déposer puis de se permettre de soupirer tu sais comme un matin d'été qu'on sève avec notre café puis on est là ah wow ça va être une belle journée mais là de wow je me dépose pleinement dans mon corps puis je me permets d'être ici et maintenant après on va faire sûrement des hommes pour les gens qui connaissent ça donc vraiment faire vibrer notre tête intérieure et à travers ça je vais vous inviter à vous concentrer sur les sensations dans votre corps l'expansion de votre corps donc quand on respire on veut vraiment sentir le ventre qui prend l'expansion et la poitrine également après ça on laisse aller le souffle et tout ce qui vient avec donc j'ai choisi un album aujourd'hui qui m'est très que j'adore beaucoup ça s'appelle de Shavasana Files pour les gens qui connaissent le yoga Shavasana c'est la période à la fin de la séance où on se couche sur le dos et qu'on s'abandonne pleinement et qu'on médite donc Shavasana Files ça résume très bien l'album donc je vais vous inviter à vous coucher à vous asseoir confortablement et à fermer les yeux simplement connecter avec votre respiration sans commencer à l'altérer tranquillement à connecter à ce que ça fait d'inspirer sentir votre corps qui prend l'expansion pour ensuite laisser aller le souffle tout ce qui vient avec permettez-vous un moment juste sentir les sensations dans votre corps tranquillement on va commencer à exagérer la respiration à inspirer avec un peu plus de conscience un peu plus d'efforts qu'à l'habitude prenez le temps d'inspirer pleinement laisser aller le souffle tout ce qui vient avec c'est une respiration continue donc on inspire profondément puis on laisse aller le souffle doucement lentement prenez le temps d'inspirer de ressentir toute l'expansion dans votre corps et de laisser aller le souffle et tout ce qui vient avec prenez le temps d'inspirer profondément et à l'expiration on va faire un petit soupir plus vous vous permettez d'inspirer et de laisser aller le souffle avec un plus vous vous sentez déposé à l'expansion permettez-vous de respirer et de laisser sortir à l'expansion à l'expansion à l'expansion à l'expansion à l'expansion et revenez et revenez à la respiration à l'expansion inspirer profondément par le nez et on laisse aller à l'expansion du temps plus vous vous abandonnez plus vous soupirez plus vous vous sentez ici avec maintenant avec votre souffle avec la respiration votre respiration, votre souffle, votre rythme. On est le temps de savourer l'inspiration tout en conçoant de laisser sortir. Permettez-vous de ressentir ce que ça fait de respirer. C'est à tout moment que ça commence à chatouiller par le nez, il faut simplement changer et respirer par la bouche, c'est correct. On laisse aller l'inspiration et tout ce qui vient avec. Puis vous vous permettez de ralentir et de savourer chaque instant de la respiration, plus vous vous sentez ici et maintenant. Plus vous vous connectez à votre corps et vous sentez les subtilités, plus vous laissez aller. plus vous sentez déposé, calme, relax. Tout ce qui existe en ce moment, c'est votre respiration, ma voix et la musique. tout ce que vous avez à faire, c'est de respirer et d'expirer. Permettez-vous de ressentir ce que ça fait d'inspirer et d'expirer. Permettez-vous d'exagérer l'aspiration, vraiment ressentir les subtilités connectées avec vos sens, avec les sensations de l'air qui entre en vous et qui ressort. Encore quelques respirations, on va faire une rétention poumon plein pour vraiment ressentir toutes les sensations dans notre corps et ressentir ce que ça fait d'inspirer tout ce calme et cette présence. Donc, quand vous êtes prêts, on expire toute l'air dans nos poumons et on va inspirer une dernière fois avant la rétention. Donnez le temps d'inspirer le plus d'air que vous pouvez, vraiment ressentir l'expansion en vous et on retient. C'est super important, ce n'est pas une compétition, écoutez votre corps, connectez au rythme de votre cœur, peut-être la chaleur qui monte en vous en ce moment. Tout ce qui se passe en ce moment, c'est normal. Abandonnez-vous aux sensations. Et à tout moment, si vous avez besoin de continuer à respirer, retournez dans un cycle de respiration. Continuez d'inspirer. Et on expire. Si vous n'êtes pas sur le même rythme que moi, c'est correct. C'est votre moment. Je ne peux pas venir faire le travail à votre place, c'est vous qui devez respirer. Prenez le temps d'inspirer pleinement. Et d'expirer. Plus vous vous permettez de ralentir la respiration et de l'approfondir, plus vous vous sentez ici et maintenant. Prenez le temps d'inspirer en profondeur et d'expirer doucement, lentement. Je vais vous inviter maintenant à l'expiration, pour faire un peu de vocalise, pour faire vibrer tout votre être, tout votre corps. Et à l'expiration, on va laisser sortir un... Oh... L'inspiration qui se fait d'elle-même. Et à l'expiration, on va faire... Oh... Oh... Permettez-vous de vibrer. Permettez-vous de faire ces sons. Sentissez les sensations dans votre corps, quand vous laissez sortir un... Oh... Oh... L'inspiration qui se fait un peu par elle-même. Sentir l'expansion dans son corps, pour ensuite laisser sortir un... Oh... Et de ressentir la vibration en vous, plus vous vous sentez ici et maintenant. Ça se peut que votre mental vous demande d'arrêter, vous amène ailleurs. Revenez simplement à la respiration, laissez couler vos pensées comme de l'eau, de la tête aux pieds. Vous pouvez continuer de laisser sortir des... Oh... À l'expiration, et à l'inspiration, on va sans notre corps... Prendre de l'expansion... Et à l'expiration, on laisse sortir... Oh... Plus vous ralentissez... Plus vous vous permettez de ressentir... La respiration... La vibration dans votre corps avec le... Oh... Plus vous vous sentez ici et maintenant. Oh... 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 Prends le temps de ressentir... Qu'est-ce que ça coûte de respirer et de ralentir... Qu'est-ce que ça coûte de respirer et de ralentir... Oh... 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 On est le temps de ressentir pleinement l'expansion du corps... On est le temps de ne pas encore, de laisser aller le souffle... ... Nous tombe ce qui vient de m'appre... Mettez-vous de respirer, de ressentir, permettez-vous d'être ici, et maintenant. On va maintenant faire une rétention à poumons pleins, encore une fois. Je vais vous inviter à expirer toute l'air de vos poumons, et maintenant, inspirez profondément, doucement, pleinement ressentir l'expansion jusqu'à son maximum, et de retenir le souffle. Connecté à votre cœur qui bat, permettez-vous de le ralentir, et à tout moment, si vous avez recommencé à respirer, c'est correct. Permettez-vous de revenir à la respiration. Permettez-vous de ressentir pleinement toute cette détente du bout de vos doigts jusqu'au bout de vos orteils. Encore une fois, je rappelle que je ne peux pas faire le travail à votre place. vous devez respirer en conscience. Respirez un peu différemment que d'habitude, et inspirez profondément. Maintenant, on va laisser aller le souffle, et on va ralentir au maximum l'expiration. Prends l'inspiration de votre corps qui se gonfle, qui se remplit d'air, pour finalement laisser aller le souffle doucement, lentement. Plus vous vous permettez de ralentir, plus l'inspiration se fait par elle-même. Et à l'expiration, concentrez-vous sur ce que ça fait de ralentir. Et à l'expiration, concentrez-vous sur les sensations, et laissez aller souffle doucement, lentement. Plus vous ralentissez à l'expiration, plus vous ressentez les subtilités de la détente et du calme partout dans votre corps. Plus vous respirez et plus vous expirez doucement, lentement. Plus vous vous sentez ici et maintenant. L'expiration, l'expiration qui se fait un peu par elle-même, et l'expiration relâche doucement, lentement. Permettez-vous de ressentir ce que ça fait ralentir, doucement, lentement. L'expiration vous calme et vous verse. L'expiration, l'expiration qui se fait par elle-même, et à l'expiration ralentis. Plus vous ralentissez, plus vous vous sentez ici et maintenant. Et on laisse aller doucement, lentement. Permettez-vous de pleinement respirer, de ressentir toutes les sensations dans leur subtilité, et laissez aller le souffle, doucement, lentement. On va faire une dernière respiration, cette fois la rétention va être poumon vide. On va inspirer le plus qu'on peut. Et à son maximum, on laisse aller l'expiration, encore une fois doucement et lentement, jusqu'à son maximum pour ensuite retenir le souffle une dernière fois. connectez-vous aux sensations, votre cœur qui bat, tout votre sang qui se propage dans votre corps, toute cette habitude. Et à tout moment, si vous avez recommencé à respirer, c'est correct. Maintenant qu'on a travaillé avec la respiration, je vais vous inviter à totalement laisser aller. Donc pour cette dernière chanson, on va simplement s'abandonner à notre respiration, sans en altérer le rythme, la profondeur. Simplement laisser notre corps faire le travail. Simplement laisser la respiration nous respirer. Je vais vous laisser dans cet espace pour le reste de la chanson. Plus vous vous abandonnez au souffle, plus vous laissez aller tout contrôle, plus vous ressentez votre corps. Je vais vous laisser dans cet espace pour le reste de la chanson. Profitez et permettez-vous ce moment-là. Je vais vous laisser dans cet espace pour le reste de la chanson. Je vais vous laisser dans cet espace pour le reste de la chanson. Je vais vous laisser dans cet espace pour le reste de la chanson. Sous-titrage ST' 501 ... 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